Salut les astros ! Alors aujourd'hui on va continuer notre petite balade sur la Lune et je vais vous emmener dans un endroit très sympa qui se situe entre la mer des pluies et le golfe Tauride donc là où se situent d'ailleurs deux superbes et superbeaux cratères immanquables c'est Copernic et Eratosthène deux cratères très jeunes mais nous on va aller voir un petit peu entre les deux et on va aller chercher ce qu'on appelle l'arène de Stadius alors l'arène de Stadius c'est une très très ancienne formation peut-être une des plus fascinantes encore une fois une des plus fascinantes je sais de la Lune c'est un cratère très ancien qui s'est formé il y a 4 milliards d'années de cela et qui a été complètement recouvert par les laves de la mer des pluies et de l'océan des tempêtes dans sa prime jeunesse l'arène de Stadius devait sans doute ressembler à son quasiment frère jumeau Eratosthène qui lui est un cratère beaucoup beaucoup plus jeune donc il devait être à peu près de la même forme il devait lui ressembler comme quasiment deux gouttes d'eau sauf que ben voilà il y a eu quelques milliards d'années de différence entre eux et un épanchement de l'âge qui a tout enseveli alors bien sûr donc c'est un cratère fantôme vous l'avez deviné alors vous allez vous dire Lolo, les cratères fantômes, la barbe il y en a partout ben ouais il y en a partout et moi j'adore les cratères fantômes donc l'arène de Stadius c'est un cratère de 64 km de diamètre sa partie en général on voit le sommet des contreforts ça culmine entre 20 et 70 mètres donc c'est pas énorme peut-être sur la partie nord-ouest vous avez une élévation un peu plus haute de 650-700 mètres grand max et qui rejoint d'ailleurs toute une série de une sorte de montagne donc c'est très joli à voir cet endroit entre Copernic et Eratosthène c'est bourré de cratères les des impacts secondaires c'est magnifique à voir alors quand est-ce que vous pouvez voir cette formation avec les meilleurs résultats possibles moi je vous conseille d'attendre le sur l'endemain du premier quartier le sur l'endemain du premier quartier ok ? voilà vous aurez les meilleures conditions d'observation alors on va avant d'aller voir ce qui se passe dans l'arène de Stadius on va s'écarter un peu et puis on va aller voir ce qui se passe dans ce qu'on appelle la chaîne de Stadius alors la chaîne de Stadius c'est un truc incroyable incroyable figurez-vous que tout un chapelet d'astéroïdes se sont mis d'accord pour aller fracasser la lune sur une belle ligne dans l'alignement et ils ont tous le même diamètre donc c'est une chaîne de montagne qui est en fait constituée d'une série de une vingtaine de cratères il y en a peut-être un peu plus même plein de cratères il y en a plein et c'est sur des cratères d'à peu près 3-4 km de diamètre donc c'est très facile à voir avec une petite lunette une 50 mm vous devriez pouvoir voir cette chaîne de montagne avec une 60, une 70, une 80 vous y verrez bien mieux bien sûr alors je suis curieux de savoir comment vous vous voyez cette chaîne avec les petits instruments les instruments modestes comme je me plais à dire est-ce que vous réussissez à définir les cratères c'est pas évident à ce qu'on puisse voir toute la série de cratères avec une 50 mm c'est difficile à dissocier on appelle ça dissocier les cratères on va essayer de les voir mais en tout cas cette chaîne de montagne je vous assure les petits instruments elle est faite d'une série de cratères les gros instruments les 130, 150, 200 là il n'y a aucun souci vous allez voir les cratères le chapelet c'est un chapelet de cratères qui forment cette montagne de Stadius fascinant alors cette montagne fait à peu près 100 km de long donc elle est visible maintenant qu'on a vu cette petite formation très sympa donc on va se rapprocher maintenant de l'arène de Stadius et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur à l'intérieur c'est bourré de cratères il y en a partout 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 c'est magnifique à voir c'est superbe franchement c'est très beau vous avez 3 cratères qui vont venir se détacher un peu du lot et qui forment une sorte de triangle rectangle donc on a Stadius A B et K donc 3 cratères qui font à peu près 3 4 à 5 km de diamètre assez facile à voir avec un instrument là cette fois-ci il faut taper dans le dans le 100 mm 110 mm 130 150 minimum pour essayer de les voir les petites lunettes peut-être les 90 ils pourront les voir avec la 70 ça commence à devenir très difficile à voir donc ces magnifiques cratères forment un triangle donc ils sont sur les contreforts de Stadius et puis si vous zoomez encore et que vous allez voir sur Stadius K donc l'un des sommets de ce triangle vous allez et là je m'adresse cette fois-ci je ne me pose plus du tout au télescope type 150 200 là on va aller chercher des gros instruments des 300 des 400 le 400 de Christophe Christophe dis-moi si tu peux les voir on a un triolet donc on a trois petits cratères les tac 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 à la queue le le à côté de Stadius K ils sont très difficiles à photographier plus facile à voir donc en observation et à dessiner qu'à photographier il faut avoir une bonne résolution il faut avoir un bon appareil il faut avoir une bonne mise au point si tu arrives à les photographier c'est super par contre si tu arrives à les dessiner on voit moins un dessin voilà donc je m'adresse à tout le monde bien sûr donc le triolet le fameux triolet voilà grosso modo ce qu'il y avait à voir dans cette région de Stadius donc la chaîne Stadius Stadius A B et K et le fameux triolet de Craterlet à côté de Stadius K voilà donc tout ça entre Erastostène et Copernic donc allez aussi allez voir ces magnifiques cratères ils sont toujours très beaux à voir sans doute qu'on fera une petite séance pour ces beaux cratères un de ces quatre j'ai un petit bonus alors je l'ai mis ça quelque part oui c'est là derrière attends ne bouge pas j'arrive hop voilà bon alors qu'est-ce que c'est alors qu'est-ce que c'est ça c'est le champ d'un oculaire et là ici on a pour ceux qui l'ont reconnu la Lune alors ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va arpenter la Lune donc l'arpentage c'est l'art de la mesure on va mesurer des parties de terrain et je vous propose de mesurer des distances sur la Lune notamment des diamètres de cratères des longueurs de failles des longueurs de chaînes de montagne etc pas facile à faire parce qu'il faut avoir un une bonne résolution au niveau de du télescope il faut avoir une bonne mise au point que ce soit bien net il faut avoir un chronomètre et il faut avoir aussi une bonne perception des choses alors je vous explique grosso modo comment ça va marcher on va mesurer des temps de passage des temps de d'ailleurs vous allez vite comprendre là ici donc on a la Lune on va mesurer le temps que la Lune va mettre pour disparaître donc on va utiliser un oculaire qui va nous permettre de voir la Lune dans son entier donc faites ça pendant la pleine Lune si vous avez un fin croissant de Lune ça ne va pas le faire par contre si vous avez une Lune presque pleine bon à la rigueur ça peut encore passer il faudra extrapoler un peu la partie d'ombre voilà donc on va mettre la Lune sur le bord de l'oculaire du champ de l'oculaire et on va laisser donc filer la Lune tranquillement donc c'est le mouvement de la Terre et de la Lune conjuguées ce qui fait que voilà elle va disparaître là et quand on est arrivé hop donc sur le bord où la Lune disparaît on va ici prendre le le chronomètre donc ici j'ai 120 secondes donc on prend son chronomètre on fait une mesure deux mesures trois mesures quatre mesures cinq mesures faites plusieurs mesures et faites ensuite une moyenne donc là vous avez le delta T L le delta T donc le temps de passage de la Lune maintenant on va s'occuper par exemple d'un cratère voilà on a un cratère je l'ai mis à l'envers c'est malin voilà alors toute ressemblance avec le cratère Copernic est tout à fait normal puisque j'adore ce cratère donc j'ai dessiné Copernic mais bon ça pourrait être n'importe quel cratère alors on va mettre on va faire exactement la même chose on va placer voilà je vais me mettre là bien comme il faut Copernic sur le bord de l'oculaire on va laisser filer Copernic on déclenche son chronomètre bien sûr clic donc chronomètre ça peut être le chronomètre de votre montre ça peut être le chronomètre de l'ordinateur ça peut être celui du smartphone peu importe donc hop top chrono et là ça va aller très vite ping terminé ça prend 5 secondes par exemple donc utilisez par contre un grossissement un peu plus important que celui pour la lune pour avoir un maximum de précision prenez un 10 mm par exemple donc vous avez delta C le delta du cratère delta T du cratère donc avec ces deux mesures delta T L et delta T C on va faire maintenant un calcul de distance on va utiliser pour ça une règle de 3 on connait le diamètre de la lune la lune fait 3476 km de diamètre 3476 km de diamètre on va faire un rapport il y a donc une règle de 3 donc on fait 3476 divisé par 120 secondes 120 secondes c'est le temps de passage de la lune donc le diamètre de la lune divisé par son temps de passage on a donc un coefficient ce coefficient va le multiplier par le temps de passage 8 du cratère 5 secondes et on aura une distance en kilomètre qui correspondra à cette petite portion de cratère donc le diamètre c'est un diamètre apparent par exemple dans mon exemple 120 secondes et 5 secondes si on fait 3476 divisé par 120 on multiplie ensuite le tout par 5 on a 145 km pour le cratère c'est un diamètre apparent je vous explique un petit peu les choses je vais reprendre la lune la lune elle est sphérique donc si on fait une mesure ici au centre ça va on va dire ça va plutôt bien par contre plus on va s'éloigner du centre sur les bords en haut en bas ou sur les côtés peu importe si on va donc sur la périphérie on va être victime de ce qu'on appelle la sphéricité on va plonger dans la sphéricité de la lune et donc le cratère va être aplati il va paraître beaucoup plus petit qu'il n'est en réalité en réalité donc il va falloir faire une correction trigonométrique donc là on va sortir les cosinus on va prendre la latitude et la longitude du cratère donc pour déterminer la latitude et la longitude du cratère soit vous allez par exemple sur Stellarium ou un logiciel peu importe qui vous donnera la longitude et la latitude du cratère vous pouvez aller sur Wikipédia aussi taper le nom du cratère par contre si vous avez un cratère que ça n'a pas été répertorié sur Wikipédia vous êtes un petit peu embêté alors après il y a une autre méthode c'est d'utiliser un abac j'ai essayé de vous en mettre un un abac qui va couper la lune en deux donc partie équatoriale partie polaire donc ici on aura les latitudes donc on aura toute une série de latitudes de 0 à 90 vers l'est et de 0 à moins 90 vers l'ouest avant que ce soit l'inverse un peu importe c'est de le point central de la lune c'est le point 0 0 donc quand on va à l'est ou à l'ouest on va se rapprocher de 90 degrés aux extrémités c'est 90 voilà et plus on se rapproche plus ça va être 0 donc vous prenez la donc la longitude la latitude c'est pareil la latitude nord donc de 0 à 90 pour la latitude nord de 0 à moins 90 pour la latitude sud donc un cratère qui se trouverait par exemple à 45 degrés de latitude nord et 70 ou 80 80 degrés de longitude ouest donc il va être proche du bord donc on va faire une correction donc pour la correction c'est simple vous faites on va calculer le rapport de correction c'est cosinus de la latitude multiplié par le cosinus de la longitude donc par exemple c'est cosinus 70 multiplié par cosinus 45 degrés dans le cas que je vous ai présenté précédemment vous avez un chiffre ce chiffre vous allez l'utiliser pour diviser le diamètre réel enfin le diamètre apparent pour trouver le diamètre réel donc 145 km qu'on a qu'on a trouvé tout à l'heure divisé par donc le cosinus de la latitude multiplié par le cosinus de la longitude ça vous donne une correction et généralement vous trouverez un chiffre un peu plus important que 145 km ça peut être 150 160 km en réalité voilà pour ce petit tuto arpenteur de lune je vous mets toutes les équations en commentaire en bas je vous mets également un abac dès que j'en ai trouvé un plus ou moins joli pour mesurer au doigt mouillé la longitude et latitude si vous voulez le faire comme ça d'ailleurs moi je trouve que c'est plus fun au moins on a fait tout nous même plutôt que d'aller chercher latitude et longitude dans un dans un wikipédia ou dans un logiciel moi je préfère tout faire tout seul et puis on est des astronomes amateurs on n'est pas là pour rigoler voilà petit dernier mot en ce qui concerne Fred l'astronome un petit mot pour toi Fred condoléances pour ton micro et puis ton 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 macbook j'espère que ça va s'arranger que tu vas tu vas pouvoir nous refaire des belles vidéos merci à vous de vous être abonné allez voir la chaîne aussi des copains Spacepeak allez voir la chaîne de monsieur Auréon la chaîne de Mathieu la chaîne de Clément la chaîne de Léo également je vous mets tous les liens en bas et puis il y a une chaîne que j'aime beaucoup bon c'est une chaîne qui est quand même assez connue c'est 12 par sec et franchement je kiffe je kiffe je kiffe sa façon de présenter les choses et puis finalement c'est toujours très très bien documenté au final je ne sais pas combien de temps tu mets pour faire tes vidéos mais vous êtes une sacrée bande une sacrée bande de déconneurs et je pense que vous devez bien 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 rigoler quand vous faites vos vidéos bon voilà alors moi je vous dis à très bientôt mettez-le à l'oculaire allez voir ce qui se passe sur la lune dans les étoiles et puis dans les bouquins un peu partout allez sur les chaînes youtube des uns et des autres voilà à très bientôt les amis ciao à très bientôt